... Deuxième courte de collectivité restante, je cite ma présentation d'expérience de Mickelson et Morley, et vous avez établi le personnel d'études et les transformations de l'organisme. Voilà une photo qui est intermède, ici c'est une photo qui vous montre le centre de la galaxie, le centre de notre galaxie, donc qui est très exactement indiqué par ces deux flèches-là. Alors ceci représente une analyse, ça c'est une image que vous pouvez obtenir avec un télescope à grands champs, dont on ne voit pas beaucoup de détails, mais on peut zoomer, donc si on s'ouvre sur cette petite région à l'intérieur, vous voyez ici l'image que l'on obtient, avec la position du centre galactique très exactement indiqué dans cette chronoie. Ceci représente une région lumière, ceci une année réelle. Donc, vous imaginez, il divisait cette échelle ici par à peu près en 33, vous obtenez cette échelle-là. Et les astronomes ont repéré les positions astrométriques de tous les objets qu'il y avait à côté du centre galactique. Et en ce sens-là, oui, ils se sont rendus compte qu'en fait, cette étoile qui s'appelait S2, donc c'est une étoile, décrit, vous voyez, une orbite, parfaitement elliptique, autour d'un objet central que l'on ne voit pas, mais dont on peut, en appliquant les lois de Kepler, dans les lois de la mécanique, déterminer la masse. Donc, vous voyez, cette étoile tourne autour du centre de la galaxie. Donc, un objet compact, très, très massif, qui pèse à peu près 2 millions de masses solaires. Il est invisible. Et il y a peu de doute qu'il s'agit vraiment d'un trou noir. Donc, le centre de la galaxie se trouve un trou noir. Alors, en réalité, les trajectoires de toutes les autres étoiles tournent aussi autour du centre galactique. Et donc, il y a des observations plus récentes qui montrent qu'effectivement, on peut s'en servir comme laboratoire pour tester la relativité générale, parce que des effets, comme, je dirais, le changement du périodique de Mercure au niveau du système solaire sont évidemment très facilement détectables dans ce système. Alors, de plus, au centre de la galaxie, oui, on peut difficilement voir la présence d'un objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais toutefois, dans le domaine infraroules, de temps en temps, on voit un objet qui apparaît et qui disparaît. Alors, donc, ici, ce sont deux images qui ont un terrain, vous voyez, de 39 jours, et on voit bien l'objet qui est apparu. Là, l'objet n'est pas là. Et de plus, l'objet montre une courbe de lumière qui est variable au cours du temps et qui a une période d'environ 4,47, vous voyez, à 4h45. Il s'agit vraisemblablement, je dirais, du trou noir qui est en train d'accréter de temps en temps des étoiles et des disloques, je veux dire, par effet de marée. Et alors, il y a des frictions intenses qui donnent, avec une périodicité de rotation du disque de pression, pour, je dirais, ces variations dans la courbe de lumière que vous voyez. Donc, voilà, c'est un objet très intriguant situé au centre de notre galaxie. Donc, ici, c'est une représentation un peu artistique de ce que pourrait être un trou noir, quelque chose d'invisible autour duquel tourne un disque d'agression et de temps en temps, quand le trou avale une étoile dont il la disloque, il l'amène en petit morceau, il l'étire et alors, vous voyez, transformation, en fait, de masse en énergie apparaissent sous le bosseau en luminosité. Voilà. Donc, je reviens à propos de la relativité restreinte. Regarde. Papa, tu reviens de tout ce qu'est la théorie de la relativité. Je ne comprends pas pourquoi le temps ralentit quand la vitesse augmente. Ah ! C'est parce que tu changes de zone temporelle. Si tu voles dans la dynamique, tu gagnes 6 heures sur un vol de 8 heures. Alors... Oups ! Tiens, je vais essayer. Alors, si tu vas à la vitesse de la lumière, tu gagnes encore plus de temps parce que tu vas encore plus vite. Bien sûr, cette théorie de la relativité ne marche pas. Si tu vas vers l'Est... Ah, là, j'ai l'impression, à mon avis, que... Ok. Oh là là, ce n'est pas du tout ce que disait maman. c'est peut-être à côté de la blague. Nous, les hommes, sommes meilleurs en raisonnement. Vous savez, pas de lui dire ça. Sympa, hein ? Je savais que ça ferait plaisir à certaines. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va reprendre la relativité restreinte d'une façon un peu plus formelle. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de... En mécanique classique. je vais considérer un système d'inertie représenté par S et un autre système d'inertie représenté par S et un autre système d'inertie se déplaçant par rapport à S avec une vitesse relative qui m'a montré. Alors, j'équipe ces deux systèmes de barres rigides, représentés par X-barre, X-barre, Z-barre. Oui. Et puis, alors, je suppose que dans chacun de ces systèmes, vous avez un nombre d'horloges et un nombre aussi que vous voulez et que toutes celles-ci sont synchronisées entre elles. Alors, comment synchronise-t-on dans un système de référence des horloges en mécanique classique ? Eh bien, vous prenez des barres rigides. Vous voyez ? Alors, vous mettez une barre rigide entre deux observateurs et puis, alors, il y en a un qui prend un marco et au moment où il va mettre son horloge à zéro, il tape sur la barre et l'autre le ressent instantanément. Donc, transmission des signaux à vitesse infinie au moyen d'une barre rigide. Et c'est ainsi que l'on peut synchroniser des horloges en mécanique classique. Bon, il n'y a rien qui vous barre là quand je dis cela. Donc, une barre rigide et puis je tape et le signaux se transforme à vitesse infinie. Bon, on se dit, oui, si je tombe d'un côté, l'autre observateur va ressentir la secousse immédiatement de l'autre côté sans logique. On sait bien que ce n'est pas vrai. Donc, c'est ainsi. Puis, on s'arrange, oui, vous voyez, pour que les axes x et x bar, oui, coïncident. C'est-à-dire que le mouvement s'effectue, d'accord, suivant cette direction-là. Donc, cela veut dire que les plans, y, z et y bar, z bar sont identiques. Le plan x, y et le plan x bar, y bar sont aussi identiques. Alors, on repère un événement, par exemple, collision entre deux particules au point B à l'instant T et je peux repérer la position de cet événement dans le système s au moyen vecteur R et dans le système s bar au moyen vecteur R bar. Alors, je peux aussi synchroniser mes horloges dans s bar, une autre fois, enfin, la même façon que je l'ai dit, on revient de pas rigide. Et puis, on a mené en physique classique, oui, qu'on peut synchroniser les horloges de s avec les horloges de s bar. Alors là, il n'est pas commandé comme on procède. Oui. Parce que bon, là, on n'utilise pas une barre rigide pour passer d'un système à l'âge. Mais on se dit, oui, c'est ce qu'on a toujours fait quand on prend le train pour aller à Bruxelles. On ne change pas l'heure et notre monde. Donc, c'est une des propriétés les plus remarquables je dirais de la mécanique classique, c'est le caractère absolu du temps. On ne se pose donc pas la question. On se dit, oui, on peut imaginer que par quelque moyen que ce soit, on puisse faire coïncider, d'accord, le temps des horloges de s bar et des horloges de s. Ceci veut donc dire, oui, que si on considère, par exemple, deux événements 1 et 2, d'accord, dans l'espace, et puis que je les repère au moyen de t2 moins t1, l'intervalle de temps entre ces deux événements dans s, et si je calcule l'intervalle de temps écoulée dans s bar, donc qui est t bar 2 moins t bar 1 correspond entre delta t bar, étant donné que t2 est égal à t bar 2 et t1 t bar 1, je trouve bien évidemment que delta t bar est égal à delta t. C'est-à-dire que la durée est un invariant, d'accord, en mécanique classique. La durée entre deux événements est un invariant. En particulier, si le delta t est égal à 0, donc deux événements simultanés, il en résulte que si deux événements sont simultanés dans un repère, ils le sont aussi dans un autre repère. Tout ceci semble vraiment trivial. Enfin, c'est ce qu'on vous a toujours dit, raconté. Depuis bon, on l'accepte, on est conditionnant, on réfléchit maintenant plus, c'est vraiment évident. Très bien. Alors maintenant, je crois qu'on va établir la transformation de Galilée spéciale. Donc, pourquoi spéciale ? Parce que j'ai orienté mes axes d'une façon bien particulière. Je me suis arrangé pour que l'axe des sites bas coïncide avec les sites et que le mouvement s'effectue le nombre de ces axes-là. Très bien. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ? Ma transformation de coordonnées, vous êtes bien d'accord ? C'est la suivante. C'est de dire, bon, tout d'abord, le Y de cet événement qui a lieu au point B, bon, est égal à Y bar, étant donné que les axes Y viennent par point C, l'environnement des axes bas, je sais que c'est aussi vrai pour T et T bar, puis il reste l'abscisse X, alors comment je... je dis, voilà, l'abscisse X à laquelle il y a eu ces événements-là, ce n'est rien d'autre que, en fait, la longueur de ce segment jusqu'à ce point-là, et ça, c'est V fois T, c'est V fois T, puis plus quoi ? Ben, plus X bar. Tout simplement, on ajoute les composantes. Et là, je prends bien soin comme T est égal à T bar, mon 10 mètres T bar. Donc, je vois, vous voyez à gauche, on voit apparaître, en fait, les coordonnées spatio-temporelles d'un événement dans S, et à droite, je vois aussi apparaître toutes les coordonnées spatio-temporelles de l'événement dans S bar. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de Galilée spéciale. Alors, elle forme, en fait, un groupe, d'accord, de transformation à un paramètre, et le paramètre, c'est quoi ? Ben, c'est V. Mais donc, je peux démontrer que si S bar bar est en mouvement par rapport à S bar avec une vitesse V bar, et si S bar est en mouvement par rapport à S avec une vitesse V, et bien S bar bar est en mouvement uniforme par rapport à S avec une vitesse qui vaut V plus V bar. par rapport à S bar. Oui. Donc, c'est ça, disons, la notion de groupe. Là, il faut vraiment démontrer, en fait, que, effectivement, les groupes de transformation de Galilée peuvent évolter toutes les propriétés d'un groupe, et c'est le cas. Donc, on peut le montrer. Voilà. Bien entendu. Alors, si je veux réécrire, bon, maintenant, la transformation devient plus générale. Comment je procéderais ? Mais tout à fait générale. Mais je dirais, tout d'abord, ce que je pourrais faire, c'est ne pas orienter mes axes x, x bar de la même façon, mais tourner un référentiel par rapport à l'autre. D'accord ? Et puis, éventuellement, transaté encore un référentiel par rapport à l'autre. Parce que là, je vais me faire ranger, pour que, lorsque O bar rencontre O, si j'indique, sur l'horloge de S, le temps T égale 0, et bien, l'O j'ai T bar égale 0. Donc, je vois bien que, lorsque T égale T bar égale 0, ben, j'ai que x égale x bar, et si je me place au point O, x bar égale 0, ben, x égale 0. Donc, mes deux repères, ici, coïncident, à l'instant T égale T bar égale 0, égale 0. Alors, d'un point de vue, donc, si je veux me présenter cette relation-là, de façon métérielle, comment mon objecteur, comment je procède, donc, je procède la raison suivante, donc, vous voyez ici, ou pas ? Oui ? Donc, je mets x, y, z, bon, je mets sur les composantes, les trois composantes d'un vecteur, du vecteur R, donc, S, est égale à quoi ? C'est égale, tout simplement, x bar, y bar, z bar, donc, un autre vecteur, et cette fois-ci, ce sont les composantes du vecteur R bar, donc, S bar plus, alors, un autre vecteur, alors, l'autre vecteur, il y a le composant, V, zéro, zéro, fois, T bar, comme ceci, d'accord ? Et là, je reconnais, en fait, que ce sont les composantes du vecteur vitesse, déplacement de S bar par rapport à S, oui, bon, qui a une seule composante ici, parce que j'avais pris les z, x, x bar, qui coïncident. Donc, je corrige cette relation-là, sous la forme suivante, que le vecteur, grand S, est égale à, T bar, plus, le vecteur vitesse V, fois, T bar. Ensuite, je peux remettre en barre, bien entendu, que T égale T bar, par rapport à l'autre, comme ceci. Est-ce que je sais, vous passez, vous voyez, et ensuite, si je veux vraiment la transformation, là, de l'idée la plus générale, qu'est-ce que je fais encore ? Je peux dire, eh bien, autant, T égale 0, T bar égale 0, mais deux systèmes ne coïncident pas, il y en a un qui est transaté par rapport à l'autre, donc, ici, je peux ajouter, un vecteur, constant, arbitraire, et, ici, je peux dire, bon, la transformation la plus générale, c'est de supposer que les habitants de New York, vous voyez, par exemple, n'aient pas la même heure qu'à Liège, donc, j'ajoute une constante, arbitraire. Et, ceci constitue, bien entendu, la transformation des femmes, de Galilée la plus générale, qui constitue, et on peut démontrer, un groupe, à combien, de paramètres à votre vie ? Bon, alors, pour le voir, on va projeter, en fait, ces équations-là, sur les axes, de S, petite E1, petite E2, petite E3, de S, et E bar 1, bar 2, bar 3, de S bar. Donc, je vais multiplier, ceci, par le vecteur EI, mais je sais, mais je sais que le vecteur EI, dans S, peut s'exprimer, en fonction du vecteur E bar J, au moyen de cette relation-là, où j'ai fait une somme spécifique, sur la liste J, D'accord ? D'accord ? Et alors, dans la matrice ABG, c'est simplement, une matrice d'esprit, la rotation d'un système par rapport à l'autre, donc, intégrer dans cette matrice-là, trois angles, par exemple, trois angles de l'air. D'accord ? Alors, quand je fais ça, donc, quand je multiplie, à gauche et à droite, ces relations vectorielles, par EI, je vois ce que j'obtiens. Je sais tout d'abord que R fois EI, ça me fait bien XI. Alors, à droite, je multiplie ce membre-là, par ceci, donc je mets AIFI en évidence, puis quand je multiplie R bar par EI bar, ça me fait X bar G, quand je multiplie V bar par EI bar, ça me fait VG, et alors, je regarde ici le nombre de paramètres que j'ai, ben, j'en ai, donc, A et J, il y a trois paramètres, les trois angles de l'air, VG, il y a trois composantes pour la vitesse et la vitesse par rapport à l'autre, ensuite, les AJ, il y a trois valeurs, donc, du vecteur de transaction, et puis là, j'encore une valeur, donc, j'en ai 3 plus 3 plus 3 plus 1, je fais 10 paramètres. Donc, on peut démontrer aussi, que le groupe de transformation, lequel il est général, constitue un groupe à 10 paramètres. Un problème ici, pour quelqu'un ? c'est facile. Alors, maintenant, je pense que, on va déterminer la loi de composition des vitesses, donc, je pense que c'est ce qu'on va déterminer. Donc, on peut se commenter maintenant, mais tiens, suivant Galilée, comment les vitesses, se comblent telles les vitesses de la particule dans un repère, par rapport à sa vitesse dans un autre repère. Donc, je dis, ben, voilà, la vitesse de la particule dans S, V, on est d'accord, c'est égale à laquelle une grée de V par rapport à V, c'est T. Ça, c'est la définition de la vitesse de la particule dans S. Bon, ben, je peux dire, c'est aussi la dérivée de R par rapport à DTB, oui, parce que T est égale à TB, c'est très idéal. Alors R, c'est quoi ? R, c'est égal à RB, donc je dérive par rapport à TB, RB, donc je vais trouver ici que c'est égal à VB, TB, 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 plus, la dérivée maintenant de V, TB, par rapport à TB, bon, TB, c'est une constante, donc ça, ça va devenir TB, 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 et aussi, je vais trouver la dérivée par rapport à TB, le moteur contre A, vous avez 0 contre A. Et ce que je trouve, c'est que V, la particule, la partie de la particule dans S, est égale à la partie de la particule dans S bar, plus la vitesse du référentiel S bar par rapport à S. ça, c'est la loi de composition des vitesses tout à fait classiques, bien entendu, auquel on est habitué, donc si par exemple, je suis dans un wagon-crin qui se déplace avec une vitesse de 100 km par heure, par rapport au quai de la gare, on aura l'impression que la boule se déplace avec une vitesse de 150 km par heure. Donc, c'est une relation qui nous est tout à fait, je dirais, familière et non intuitive. Donc, pas de problème. Maintenant, ce que je peux faire, c'est calculer l'accélération de la particule dans le repère S. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dériver V par rapport au temps T. Je dis, bon, ça c'est aussi la dérivée de V par rapport à T bar, étant donné que T gare T bar. Mais V, c'est V bar plus V. Donc, lorsque je dérive par rapport à T bar, V bar, là je retrouve que c'est bien en bas. Et puis, quand je dérive un lecteur constant par rapport à T bar, ça me donne 0. Et je trouve que, tiens, l'accélération de ma particule, oui, est identique dans tous les systèmes d'inertie. Donc, ça c'est un invariant galiléen, oui, qui m'assure en fait l'invariance et la mécanique par rapport à tout système d'inertie. Et ça, on le sait bien. Donc, on pourrait dire, tiens, ça c'est le principe de mécanique, le principe d'invariance de la mécanique classique, c'est de supposer que toutes les expériences mécaniques, sont indisciplinables dans quelques systèmes d'inertie. Ce soir, vous ne puissiez pas distinguer qu'un système est en mouvement par rapport à un autre, parce que les expériences mécaniques vous indiquent que l'accélération d'un particulier est en la main, vous n'appliquez qu'à la main d'octobre, vous ne pouvez pas dire qu'un système, je dirais, est en mouvement par rapport à l'autre, à moins que, évidemment, vous le voyez bouger, hein, qui s'intègre. Donc, ça, c'est le principe d'invariance galiléaire. Donc, voilà la situation. En 1865, il y a un point carré déjà qui remarque qu'il y a une antipathie profonde entre les équations de Maxwell et la transformation de Galilée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous effectuez une transformation des coordonnées spatio-temporelles dans les équations de Maxwell au moyen de la transformation de Galilée, vous trouvez que les équations de Maxwell ne sont pas invariantes. Et, point carré, quoi, est très affecté, oui, par cela, parce qu'il dit, mais d'où vient-il que les lois de la mécanique, elles sont invariantes par rapport au système d'inertie, et qu'il n'en soit pas de même des équations de Maxwell. Donc, il se dit, c'est quand même bizarre que les lois de la physique, il le semble, devraient être les mêmes par rapport à tout système d'inertie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On admet que les lois de Maxwell ne sont invariantes, enfin, ne sont applicables que par rapport à l'éther, qui est fixe par rapport à un système d'inertie privilégié, système de Newton, si vous voulez dire, de plus que ça. Mais là, il y a des problèmes, parce que si on veut rendre compte du phénomène d'aberration de la lumière de Bradley. Alors, c'est quoi le phénomène d'aberration de la lumière ? Eh bien, c'est de réécrire la noix de composition des vitesses. Donc, il faut savoir que V est égale à V bar plus grand V. Et puis, vous remplacez la vitesse de particules par la vitesse à photons. Donc, vous dites, OK, d'accord, je suppose que la lumière de particules qui se déplace de la vitesse de la lumière. Donc, là, je vais mettre C bar. Donc, c'est la vitesse de la lumière dans C bar. Alors, que vaut la vitesse de la lumière quand je la reviens dans S ? Eh bien, je trouve que c'est C bar plus V, tout simplement. Comme on dit, imaginons ici un repère S bar. Ici, imaginons un repère S. S bar qui se déplace avec une vitesse V comme ceci, grand V. Imaginons que la vitesse, ce soit celle d'une étoile, la lumière peut dire une étoile, qui est orientée comme ceci. Donc, elle vient de l'observateur. Je vais la voir venir ici. Ça, c'est C bar, bien entendu. C'est l'autorité C bar qui est beaucoup plus grande que V. Et on se montre, tiens, quelle est alors l'étoile à vitesse que voie S ? Eh bien, simplement la somme des deux. C'est ça plus ça. Je pense que ça veut dire que c'est ceci. C'est ceci. Et vous voyez que suivant que vous soyez dans le référentiel qui se déplace avec la vitesse V par rapport à l'étoile ou dans l'eau, vous voyez en fait la direction de l'étoile changer. Vous voyez un effet d'aberration. C'est comme lorsque vous êtes sous la pluie, mais qui tombe verticalement. Si vous vous mettez à courir, eh bien, vous avez intérêt à pencher votre parapluie pour ne pas être mouillé. Si vous le laissez verticalement, vous allez recevoir la pluie, obliguement, et vous allez être tout mouillé. D'accord ? Donc, rappelez-vous. Donc, ça, c'est le phénomène d'aberration de la lumière de Bradley, d'accord ? Qui, lui, donc admet l'existence indétaire. Oui, la loi de composition des vitesses de qualité. Donc, c'est comme si l'étoile existait. Alors, l'effet de Claire Fisson, ça vous l'avez vu, l'effet de Claire Fisson, là aussi on s'appelle la l'étoile. Et la composition, je dirais, des vitesses galinéennes. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une expérience qui est celle de Fisson, qui est en 1851. Il essaie de mesurer, en fait, la vitesse de la lumière qui passe dans un liqui, qui se déplace par rapport à l'éther avec une vitesse V. Et il essaie de mesurer la vitesse de la lumière par rapport à la Terre. D'accord ? Et là, sa conclusion, c'est qu'il faut s'y poser, pour pouvoir rendre compte des résultats d'expériences, un entraînement partiel de l'éther. Vous voyez, entraînement partiel. Ensuite, vous vous rappelez, la fois dernière, je vous avais décrit l'expérience de Michelson et Morley. Donc, c'est d'essayer de mettre en évidence l'existence d'un vent d'éther. Donc, mesure la vitesse de l'éther par rapport à la Terre. Et là, leur conclusion, c'est comme si l'éther, en fait, se déplaçait avec la Terre. Donc, c'est comme si la Terre entraînait complètement, là, l'éther avec elle. Donc, ici, il n'y a pas besoin d'entraînement. On a un entraînement partiel, un entraînement total. Et donc, on est vraiment dans la passe. Alors, je vous rappelle qu'en 1893, Fitzgerald et Lorraine suggèrent que tient probablement les corps en mouvement, où ils se contractent suivant la direction des déplacements de l'objet. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas, je dirais, vraiment retenue et prise au sérieux. Et enfin, c'est en 1905, Einstein qui formule son principe d'invariance de la vitesse de la lumière et le principe de la relativité restreinte. Alors, tout d'abord, le principe d'invariance de la vitesse de la lumière, c'est de supposer... Vous vous rappelez de l'expérience de Michelson Morley dans le wagon et par rapport au quai de la gare. Il dit, si on veut rendre compte de l'arrivée des trois signaux au même moment, au même point, il faut supposer, bien entendu, que la vitesse de la lumière est invariante par rapport à tout système d'inertie. Puis, de plus, il suppose que la lumière se déplace suivant une trajectoire rectiligne et uniforme. D'accord ? Donc, mais par rapport à tout système d'inertie. Alors, le principe de relativité restreinte, alors c'est un principe qui est cher aussi à Einstein, qu'il était déjà point carré, c'est de supposer que toutes les lois de la physique, oui, sont les mêmes par rapport à tous les systèmes d'inertie. Donc, les lois de la mécanique, les lois aussi de Maxwell et toutes les autres lois, sont les mêmes par rapport à tous les systèmes d'inertie. Donc, ces grands physiciens avaient ce pressentiment qu'ils devaient en être ainsi. Et, bon, c'est évidemment une façon d'essayer d'unifier les lois de la physique. Et bien entendu, c'est une prise de position qui n'est pas, a priori, évidente. Mais, voilà. Donc, j'en reviens maintenant à la transformation de Lorentz, vu d'une toute autre façon que celle de l'offre de la guerre, suivant l'approche standard qui est l'approche qu'avait suivi Einstein lui-même. Alors, en relativité restreinte, oui, on considère encore des systèmes d'inertie. Donc, les uns en mouvement avec une une forme par rapport aux autres. Donc, ici, encore une fois, on a pris les actes X bar orientés de la main passante, et on suppose que S bar se déplace avec la vitesse grand V par rapport à S. Je suppose encore une fois, oui, que au temps T égale 0, T bar égale 0, O bar coïncide avec O, et que je peux, bon, synchroniser ces deux horloges à ce moment-là. D'accord ? Comment je ferais ? Et bien, je dirais, voilà. Je mets là, bon, partout, si vous voulez, ou simplement non, je considérerais la rencontre de deux particules, à l'instant, et je dirais, voilà, au moment où ces deux particules se rencontrent, voilà, je rappelle dans S dans le rencontre de la nuque, et j'appelle ça le point O, hein, c'est le point de référence dans les coordonnées aussi dans X, Y et Z, et j'indique à l'horloge dans S le temps T égale 0. Alors, je regardais dans S bar quel est le point où il se situe, et bien, à l'endroit où les deux particules montrent en collision, et là aussi, je dirais, là, je définis le O bar, et j'indique sur mon horloge en O bar, on marque le temps T bar égale 0, hein, pas de problème là-dessus. Maintenant, ce qu'on verra, ce qui ne sera plus possible, oui, à cause de l'adoption du principe de la vitesse de la lignée, c'est d'assurer qu'à tout moment, oui, les horloges de S, oui, marquent le même temps que celles de S bar. On va voir que c'est impossible de synchroniser les horloges. Alors, comment fait-on, en fait, pour synchroniser déjà les horloges dans un système de référence ? Par exemple, je mets dans S. Bien, la façon d'opérer, hein, c'est la suivante, je mettrai en haut une source de lumière, puis j'irai mettre, bon, en un coin quelconque, j'irai mettre une autre horloges, un miroir. Donc, j'enverrai un faisceau luminaire sur ce miroir, et le faisceau reviendra en haut, après un temps, hein, de supposer que j'ai une seconde lumière, le temps, par contre, serait deux secondes de lumière. Donc, je saurais que, pour quelle est la distance avec laquelle je trouve votre observateur, c'est une seconde lumière. Bien, je lui dirai, voilà, quand tu reçois le faisceau, au lieu d'indiquer le temps t égale 0 au moment où je mets, hein, mon faisceau, toi, tu indiques ton horloge une seconde. Et cela m'assure la synchronisation de toutes les horloges dans S. Donc, c'est comme ça que je procéderais. Je procéderais, pareil, dans S-bar, hein, je mets dans S-bar, je synchronise toutes les horloges S-bar entre elles. Donc, au moyen de signaux lumineux, vous voyez, ce n'est plus une propagation à vitesse infinie, hein, c'est une propagation à vitesse de la lumière qui vaussée dans celui-là, dans ce repère-là, et qui vaussée dans l'autre repère aussi. Et c'est là que, disons, l'hypothèse, hein, qui semble être un paradoxe, d'accepter, hein, c'est cette façon d'écrire les choses. Bon, c'est très bien que si on adopte ce principe d'arrivée dans la vitesse de la lumière, oui, il faut remettre en question nos notions d'espace et de temps. Et c'est ce que fait Hitchley. Il se dit, bon, dans le cas de Galilée, hein, dans le cas de la transformation de Galilée, qu'est-ce que j'avais, donc, je vais résumer ici, hein, x plus vt bar, comme ça, c'est ceci. Ensuite, j'avais le principe de t, tt égale à t bar. Il dit, voilà, tiens, c'est par an, c'est une des relations idéaires, euh, x égale à x bar, hein, c'est pas bon. Donc des relations idéaires vis-à-vis des coordonnées sur la sous-temporelle. On a dit, ben, je vais essayer d'adopter une transformation qui est plus générale que celle-là, mais qui est presque au système que celle-là, et qui, lorsque je ferai le temps de v sur c vers 0, me redonne la transformation de Galilée. Oui. Mais il faut que ces transformations-là m'assurent le principe d'un rayon sur la vitesse de la lumière. Donc, si je considère deux événements dans un système qui sont reliés, hein, par un photon, d'accord, qui se déplace à la vitesse C, et bien, dans l'autre part, ces deux événements-là, doivent aussi être reliés par un photon qui se déplace au système de la vitesse C. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit, voilà, la transformation la plus simple que je puisse imaginer, hein, c'est X égale à AX barre, donc A est une constante, plus DT barre, vous voyez, ce sont des relations linéaires, puis T égale, alors, FX barre, plus GT barre. Donc, ce sont des relations qui restent linéaires, ce sont les plus nôtres que je puisse imaginer, et elle m'assure, en fait, le principe d'invariance du mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, que si dans S barre, une particule se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme, alors, nécessairement, par rapport à S, ce mouvement est encore rectiligne uniforme. Il se dit, bon, il n'y a pas de raison, mais dans son principe, une particule est soumise avec aucune force, qui se déplace un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un système d'inertie. Bon, il faut en être du même par rapport à tous les systèmes d'inertie. Donc, il veut garder ce principe, ce principe d'inertie. Donc, si on veut le démontrer, comment on procèderait, je dirais, ben voilà, supposé que mon particule dans S barre, elle est caractérisée par l'équation suivante. X barre est égale, euh... une constante, je vais prendre un constant égale K fois T barre. Donc, on est d'accord, ça c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord ? Euh... Je vais remplacer le X barre dans cette expression-ci. Non mais je ne vais pas parler plus T barre. Je mets le X barre là-dedans, je ne vais pas parler plus T barre. Lorsque j'utilise X barre T, ben le T barre est simplifié, je vais bien voir que c'est une constante, donc que mon mouvement de particules dans S sera encore rectiligne uniforme. Hein ? Je vous ai vraiment trivié à faire. Donc euh... voilà, un événement opéré, où il y a ces coordonnées X barre, Z barre, T barre, dans S. Ensuite, X, Y, Z, T, dans S, parce que c'était dans S barre. J'encore cet événement-là, étant donné, je dirais, les hypothèses d'alignement de mes deux axes, que Y, il y a Y barre, Z égale Z barre, bien entendu. Et voilà, l'autre transformation qui relie, hein, les coordonnées, à côté X, T, et X barre T barre de l'eau. Et ce que je vais essayer de... ce que je vais devoir faire, c'est déterminer que va les constantes A, B, F, G, qui devront être indépendants des événements considérés, mais qui feront intervenir, bien entendu, la vitesse relative du repère S barre par rapport à S. Hein ? Ça, ça semble évident. Donc, pour moi, déterminer les valeurs de quatre constantes, je viens de quatre équations. D'accord. Alors, il y a une équation, là, oui, qui est très bien à obtenir, oui. C'est celle que j'obtiens en considérant l'histoire du point O barre. Donc, vous voyez bien, O barre se dépasse par point O avec une vitesse uniforme qui vaut grand B. Donc, si je m'intéresse à l'histoire de O barre, je peux en décrire. Je peux écrire quoi ? Oui. Tu veux dire l'histoire de O barre ? Pardon ? Tu veux dire l'histoire de O barre ? L'histoire de O barre, c'est l'évolution de O barre au cours du temps. Oui, d'accord ? Donc, O barre, oui, va être caractérisé par x barre égale 0. Non, on est à quoi ? Le barre, c'est x barre égale 0. Donc, si je mets x barre égale 0 là-dedans, j'obtiens que x est égal à B T barre. Je retiens que T est égal à G T barre. Maintenant, si je divise x barre T, je trouve que c'est B sur G. Or, je sais que O barre se déplace avec une vitesse V par rapport à O. Donc, x sur T, c'est aussi égal à quoi ? Si O barre se déplace avec la vitesse V. Donc, sa coordonnée x, c'est égal à V T. Oui ? Donc, j'ai que x sur T, c'est aussi égal à la vitesse V de déplacement du référentiel S barre par rapport à S. Vous êtes écrans avec ça ou pas ? Je considère donc que l'histoire de O barre, qu'est-ce qu'il fait O barre ? Autant T égale 0, il est là. Et puis, il se déplace avec une vitesse constante. Pour sa coordonnée, c'est tout simplement grand X égale V grand V fort T. Donc, j'ai que x sur T, c'est égal à V. Or, x sur T est égal à B sur G. Donc, j'ai cette relation intéressante que B sur G est égal à V. Donc, c'est ce qui est fait ici, hein ? Sur les viables, dans les notes de cours. Ensuite, je vais m'intéresser, oui, à l'histoire. Bien. D'accord ? Donc, qui se déplace sur une trajectoire. Donc, représentée par tout un ensemble d'événements. Alors, au temps T, je considère que la particule est caractérisée par le point E, donc l'événement E, qui a une coordonnée X, Y, Z. Dans S bar, oui, ces coordonnées, c'est évidemment S bar, I del bar, Z bar, T bar. Si je considère, oui, un autre événement qui est la position qu'occupe la particule sur sa trajectoire, après un intervalle infiniment voisin, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis, voilà, je considère maintenant T plus Z t. Donc, ces coordonnées seront X plus Z x, Y plus Z y, Z plus Z z, et pareil dans S bar. Et maintenant, je vais définir quelle est l'expression de la vitesse de la particule dans S et la vitesse de la particule dans S bar. On est d'accord que la vitesse de la particule dans S, c'est rien d'autre que ces électeurs dont ils proposent. Ils sont delta X sur delta T, 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 lorsque je fais tant que delta T vers 0. Dans S bar, c'est pareil, mais cette fois-ci, je dois barrer mes coordonnées. Alors, je vais me servir, oui, donc de ces relations. Alors, ce que je préfère, oui, s'écrire ces relations, d'accord ? Celles-ci, pour l'événement de prix. Donc, ici, je remplace X par X plus Z x, X bar, X bar plus Z x bar, T bar plus Z bar, T bar plus Z bar. Et ensuite, je fais pareil pour l'événement E, disons celle-ci. Et puis, je les soucerai de A2. Qu'est-ce qu'il va me rester ? C'est comme si je différenciais directement ces relations. Il va me rester que delta X, cette fois-ci, est égal à A fois delta X bar plus B fois delta T bar. Et ensuite, en bas, je peux voir que delta T sera donc égal à F fois delta X bar plus G fois delta T bar. Comme ceci, d'accord ? Bon, delta Y, ça c'est facile. Delta Y, ce n'est rien d'autre que delta Y bar, parce que Y est égal à delta Y bar. Et j'ai aussi que delta Z, c'est égal à delta Z bar. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais remplacer dans cette expression, dans la première en tout cas, delta X par le résultat trouvé et delta T par ce même autre résultat. Donc, je ne vais pas écrire ce tableau, c'est le problème-là. Donc, ce sont des relations tenues. Voilà, donc, delta X sur delta T, vous voyez, c'est la première ligne divisée par la quatrième. Et qu'est-ce que je fais encore ? Donc, je divise la première par la quatrième, et je divise encore le tout par delta T bar. Donc, je vais bien sûr avoir aussi A fois delta X bar sur delta T bar, plus B fois delta T bar sur delta T bar, divisé par la quatrième F, donc j'ai bien delta X bar sur delta T bar, plus G fois delta T bar sur delta T bar. C'est ce que j'obtiens. Pour le delta Y sur delta T, là, je dois diviser ma deuxième ligne par la quatrième. Donc, je divise la deuxième ligne, vous la voyez ici, par la quatrième, et puis je divise aussi par delta T bar. Donc, je divise par delta T bar ici. Là, je divise par delta T bar. Là, j'ai un delta T bar sur delta T bar qui ne fait pas. Et pour Z, c'est tout à fait identique. Et puis, je vais prendre la limite de ces expressions lorsque, dans les intervalles de temps, temps vers 0. Et donc, je vois immédiatement apparaître évidemment les vitesses. Je vois que ceci, ce sera la composante X du vecteur vitesse d'un particule, est égal à A fois VX bar, puisque cette fois-ci, c'est bien composante, dans X bar de la vitesse V bar de la particule, plus B sur F fois VX bar plus G. Ici, delta T bar sur delta T, c'est V bar. Ça, c'est V bar. Et en bas, c'est le même dénominateur que précédemment. Donc, voilà les composantes, vous voyez. Les trois composantes du vecteur vitesse dans... La relation, en fait, entre les composantes du vecteur vitesse dans l'espoir et dans S. Maintenant, ce que je vais faire, j'aimerais bien récrier cette expression-ci de façon vectorielle. Donc, je vais encore le faire du compte, c'est pas bien compliqué. Donc, cette relation aussi, B sur G, je vais utiliser dans un moment où je le regrette, j'en pense que c'est ici, B sur G égale grand V. Si j'avais adopté une transformation de l'orène spéciale, c'est-à-dire la celle pour laquelle, pour rappeler la relation intestinale, et ensuite, si j'avais considéré que le vecteur vitesse dans la particule est essentiellement orienté suivant X, ben, j'aurais évidemment que ce sigle à zéro, ce sigle à zéro, j'aurais que cette relation-ci. Alors, c'est pourquoi je vais quand même la noter ici au tableau, parce que je m'en souviens tout à l'heure, que si le vecteur vitesse dans la particule n'a qu'une seule composante orientée suivant X, qui correspond justement à l'axe de déplacement d'un préférentiel par rapport à l'autre, la relation est très simple, c'est que j'ai dit X égale 1 fois V plus V, plus V, sur F, sur V, c'est-à-dire plus G. Non, si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien récrire, vous voyez, ces trois relations se forment d'une seule relation vectorielle. Alors, comment je ferais ? Bon, je vais, je vais, je vais, je vais, tout le détail sur ce tableau, je dirais, ben voilà, et si je mets VX, VY, VZ, et je dis ça, ce sont les trois composantes du vecteur V, la particule dans S. Donc c'est égal à quoi ? Et bien ce serait égal à, ici je vais avoir du VY bar, là je vais avoir du VZ bar, très bien, divisé par le dénominateur, qui est F fois VX bar, mais VX bar, regardez bien ce que je vais faire, je vais vous dire, c'est simplement un produit scaler du vecteur V bar par le vecteur grand V, mais divisé par le module du vecteur grand V. Quand je fais ça, on est bien d'accord que, si le vecteur V, dans notre cas, qu'il s'agit d'une transformation moraine spéciale, possède une seule composante, si j'en ai, ce produit-là, ce sera V bar X fois V sur V, c'est V bar X, c'est bien ce que j'avais. Ensuite plus G, comme ceci, donc ça c'est divisé par le dénominateur. Là aussi, je mets, tiens j'aimerais bien voir par exemple mon vecteur, donc qu'est-ce que je veux faire ? Je vais mettre VX bar, mais là je n'avais pas VX bar, j'avais A fois VX bar, oui. Donc j'ai mis un VX bar en trop là, donc je dois le retirer. Donc je peux dire, ok, d'accord, je dois mettre avant ici, ce sera plus, plus fois, alors je continue, ce sera A moins 1 fois V du bar, comme ici. Bah ici j'aurai 0, là j'aurai 0, alors même ici je peux mettre A moins 1 fois X bar plus B, et puis je dois aussi diviser F bar, point, par F, le même dénominateur que tout à l'heure, c'est F fois V bar, fois grand V, vecteur du z bar au module V, comme ceci. Donc est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que je vérifie ou pas ? En définitive, je vais pouvoir écrire que le vecteur vitesse V, c'est égal au vecteur vitesse V bar, donc je vais mettre F, plus aussi, oui, pardon, oui, il faut mettre plus G, ici, il faut rajouter plus V, donc on a V bar plus quelque chose, alors ici diviser par quoi, ce sera par F fois V bar fois grand V, sur V, plus G. Donc avec ce souci pour le moment on est d'accord, bon, maintenant je vois bien que ceci c'est un vecteur où la composante là n'est pas nulle, mais là elle est nulle. Donc je vais dire, je suis sûr que mon vecteur, oui, ce sera V sur V, certainement, d'accord, parce qu'effectivement, c'est composant, c'est composant d'incident, le x ce sera 1, suivant y ce sera 0, suivant z ce sera 0, donc c'est seulement, et je vais le multiplier ici par quelque chose qui répond ceci, alors ça ce sera 1-1 fois Vx bar, mais Vx bar, je viens de voir que c'est V bar fois grand V sur V, voilà, et puis j'en ai plus V. Et c'est terminé. Donc j'ai récris, ils sont victoriels, c'est 3 en relation. Donc vous voyez que V égale V bar, on multiplie par A moins A, que bar V sur V plus V, et tout fois V grand V sur V, misé par ceci. Et ceci, oui, ça vous donne en fait la loi de composition des vitesses en relativité restreinte. Tout à l'heure on a vu l'arrivée de Galilée, suivant la transformation de Galilée, c'était simplement, petit V égale V bar plus grand V. Et cette fois-ci on se dit une bite, vous voyez c'est beaucoup plus compliqué. Donc dès qu'on aura déterminé les valeurs des constantes A, B, F, G, on sera en mesure de préciser quelle est la loi de composition des vitesses en relativité restreinte. Alors, est-ce qu'il y aurait une dose d'actualité ? Oui ? Non, en fait, on va juste faire pour avoir X, parce qu'il va falloir que mon V z bar va apparaître. Comment le V z bar va apparaître ? Le voici, il apparaît là. Quand je prends la troisième composante, je crois bien que V z égale V bar z, ça va ? D'accord ? Tandis que quand je prends la troisième composante du lecteur grand V, c'est zéro. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce résultat-là ? Parce que là, c'est toujours un cas où on considère le résultat à l'actualité dans le résultat. Il n'y a pas de problème dans le résultat X ? C'est-à-dire, non, ce que je démontre, c'est que ceci, c'est la relation non-vectorielle qui est tout à fait générale, mais qui permet de retrouver le résultat lorsque la composante de grand V est orientée suivant X. Mais quand elle n'est pas orientée suivant X, ça reste valable, je démontre. Parce que j'écris l'équation vectorielle. Justement, le vecteur, c'est cette représentation qui permet de repérer, je dirais, des quantités par rapport à des systèmes de référence qui sont orientés de façon, je dirais, tout à fait limitrée. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, regardez bien, je vais calculer la valeur V carré, donc carré du module de l'évité de la particule dans S. Simplement faisant, voilà, VX carré plus VY carré plus VZ carré, ça me donne bien V carré. D'accord ? Bon. Donc je dois ajouter les carrés de ces trois membres de droite. Alors je vois directement apparaître le dénominateur, ça c'est très facile. Ensuite là, je vais avoir apparaître, vous êtes d'accord, du V bar numérique carré plus V bar Z carré. Et puis j'aimerais bien avoir un V bar Z carré. Donc je dis, voilà, je vais mettre plus V bar Z carré, vous voyez. Mais là, je n'ai pas du V bar X carré, je dirais, donc je veux le souscrire. Donc, quand je fais VY bar carré plus V bar Z carré plus V bar carré, je tiens V bar carré, le voici. Mais j'ai ajouté ceci en trop. C'est pourquoi vous voyez un moins Z là. Oui ? Alors pour le dénominateur, le VZ, c'est la F VX. Là oui, là c'est la X. Donc ici c'est la X. C'est la X. Donc dans les notes de cours, je suppose que l'erreur a été corrigée. Donc, c'est bien vu, hein, le voit-tout, c'est bien. Donc, vous voyez, hein, lorsque j'ai obtenu mon V bar carré, là j'ai, il y avait un V bar carré en trop, donc je le souscrire ici. Puis je remets le carré de ce membre-là, donc j'aurais du A carré fois V bar X carré plus le B carré plus le double produit de A B et etc. D'accord ? Avec ceci. Puis j'ai dit, bon, voilà, donc c'est ça, c'est la relation qui volit, en fait, à le carré du module de la vitesse d'une particule de S bar par rapport à S. Considérons maintenant le cas d'un photon. Bon, pour le cas d'un photon, on est bien d'accord que je remplace V par C. Mais dans S bar, quelle est sa vitesse ? C'est pareil, c'est C. Donc, pour la lumière, je peux réécrire cette expression en remplaçant le V et le V bar par C. Voilà ce que ça donne, aussi, cette correction. Alors, l'autre étape, ce sera de repasser le dénominateur sur le nombre de droits et puis le développer. Là, c'est ce qui est fait, je crois, au sommet de l'autre diable. Ah non, ça fait ici, en bas. Donc, je vois qu'à gauche, j'ai recopié le nombre de droits. Alors, vérifions, oui, je veux dire A carré moins 1 V bar carré plus 2AB V bar plus B carré plus C carré égale quoi ? Égale 5 carré fois le carré de ceci, c'est-à-dire F carré V bar carré plus G carré plus le double problème de F G avec V bar. Et maintenant, je veux que cette relation-ci, elle soit vraie, oui, quelle que soit la valeur de la projection du vecteur vitesse de la lumière sur l'axe des X. Donc, ça doit toujours être vrai, toujours, toujours, toujours. La seule façon que ce soit toujours vrai, c'est d'imposer que le coefficient qu'il y a devant, ici, notre V bar carré est égal au coefficient devant votre V bar carré, que le coefficient devant le V bar, ici, est un indique de l'autre et que le terme indépendant est le même que celui de droit. D'accord ? Donc, je vois là émerger trois nouvelles relations, oui, trois nouvelles relations, qui, combinées avec ces quatrièmes relations, vont nous permettre de déterminer des valeurs des constantes A, B, F et J. Donc, je vais effacercer ici. Donc, on considère d'abord le facteur égal devant le terme en V X bar carré. Donc, je dois avoir que A carré moins 1 doit être égal à C carré T carré. Ensuite, le facteur égal devant le X bar, c'est 2AB. Mais là, je le sens un peu. Donc, je dis AB. Donc, c'est égal à C carré fois le G. Donc, je vais vérifier bien que je ne veux pas dire 1, hein. Ensuite, le terme indépendant, B carré plus C carré. B carré plus C carré. Bt gage à C carré fois G carré. Bt gage à C carré. Bt gage à C carré. Alors, je vais rappeler ceci, hein, la relation numéro 1, puis la 2, la 3, la 4. Comment dis-tu ? Non, pas de poser la réponse. Oui, d'accord. Alors, je vais considérer les relations 1 et 4. D'accord ? 1 et 4, et je vais remplacer le G ici par B sur B. Donc, la relation 4 devient B carré plus C carré. Bt gage à C carré. Il faut le carré de G. Le carré de G, ce sera B carré sur B carré. B carré sur B carré. D'accord ? Alors, je vais mettre B carré en dedans. Alors, ce B carré qui multiplie 1 moins C carré sur B carré est égal à moins C carré. Vous êtes d'accord avec ceci ? Donc, ce que je peux encore faire, c'est dire que voilà B carré. ça sera égal à C carré sur C carré sur V carré moins A. Vous voyez, je divise par ceci et je change de signe. Alors, je vais multiplier haut et bas par V carré. Et je vais diviser haut et bas par C carré. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir que, ici, du V carré. Donc, je multiplie par V carré, je divise par C carré. Et je multiplie par V carré. Et je divise par C carré. Donc, ici, ça va faire 1. Et là, je multiplie par V carré et je divise par C carré. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et finalement, je vais prendre la racine carrée de ceci, de ce résultat. donc, je vous prépare que V c'est égal à plus ou moins V sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. D'accord ? Donc, voilà, j'ai trouvé déjà une première constante. La première constante, c'est donc, et qui V égale plus ou moins V sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Deuxième constante très égal à trouver, c'est G. Parce que G, c'est égal à V sur V. Donc, G a le même signe que V. Donc, qui est à déterminer probablement. C'est V sur V. Donc, ce sera plus ou moins 1 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Bon, maintenant, j'ai combiné 1 et 4. Maintenant, je vais combiner évidemment 2 et 3. 2 et 3. Alors, 2 et 3, je reprends 2. je dis, voilà, A carré moins 1 est égal à C carré fois F carré. Donc, c'est C carré. Alors, le F carré, je reprends de cette relation simulée. Donc, ça ne fera quoi ? Ça ne fera A carré B carré. A carré. Divisé par C carré. B carré. Divisé par C4. Et divisé par... Par quoi ? Par G. Par G carré. Alors, tout ceci, ce sera quoi ? Je vois que B sur G c'est V. Donc, B sur G au carré, c'est V carré. et puis c2 sur c4 ça fait 1 sur c2 donc il vient que a carré multiplié par 1 a v carré sur c carré est égal à 1 j'en dévis donc que a c'est égal à plus ou moins 1 sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré donc je répète ce résultat ici ici donc je trouve pour a c'est égal à plus ou moins 1 sur la racine carrée 2 alors moi on fait qu'elle est égal à c4 enfin je vais me servir de la relation 3 pour trouver la valeur f comme l'espégique de f comme l'espégique de f serait égal à a donc c'est ceci donc c'est plus ou moins 1 sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré donc f donc f est égal à a fois b sur g le b sur g c'est v oui donc fois v et ensuite 10 v par c carré voilà d'accord maintenant petit rappel donc je j'ai des rémunérations sur les signes de de mes quatre constantes alors comment déterminer la valeur des signes bien je me rappelle que je veux que la transformation de Lorenz lorsque je vais faire que tendre la vitesse v de l'isbar par 2 qui tombe à 0 je veux que cela me restitue la transformation de Galilée alors la transformation de Galilée est un cas pour nous c'était que x était égal à x-bar plus vt-bar et ensuite j'avais que t était égal à t-bar t-bar tandis que la transformation de Lorenz c'est que x est égal à x-bar plus x-bar bt-bar et que t est égal f x-bar plus gt-bar et que t est égal alors je vais regarder tout de suite petit rappel donc je veux que lorsque je fais tendre v vers 0 ou v sur c vers 0 que a devienne égal à a donc a il est ici j'ai plus ou moins 1 sur la racine carrée de 2 parce que je fais tantisique de 0 ben ça ça tend vers plus ou moins 1 donc je veux que ce soit a donc je viens avec signe a puis je vois que le signe de a est le même que le signe de f est le même que le signe de g donc si v je garde plus donc si v je garde plus ensuite je veux m'intéresser au signe de g et je vois que g il va tendre vers 1 plus 1 donc le g parce que je fais tendre v sur c c'est envers plus ou moins 1 donc je garde le signe 1 plus et je vois ici que le signe de b est le même que le signe de g donc je garde le signe de plus et j'ai ainsi vous voyez déterminé les valeurs des 4 constantes a, b, f, g qui me fixent donc ça c'est c'est toute la démonstration que je viens de faire au tableau qui me fixent les valeurs des constantes quels que soient les événements considérés mais en faisant intervenir l'indicité scolative l'un d'un conférencier par rapport à l'autre comme évidemment je m'y attendais donc voilà si je remplace dans les relations que voici a, b, f et g par l'ordre à l'autre ouvre voilà ce que deviennent les transformations des coordonnées en relativité restreinte alors c'est ce qu'on appelle les transformations de Lorentz d'accord donc qui qui sauvegarde en fait l'invariance de la vitesse de la lumière et puis alors autre particularité remarquable de ces transformations alors Einstein ne s'y attendait pas je dirais nécessairement au départ en 1905 c'est qu'elle est invariante les équations de Maxwell et alors Lorenz lui donc avait laissé trouver le type de transformation qu'il est maintenant des transformations de Maxwell alors en 1899 il avait déjà trouvé que les transformations de Lorentz développées au premier ordre en rendez-vous puis en 1900 puis en 1900 l'Armor avait trouvé que c'était la transformation de Lorentz à l'ordre 2 et puis en 1903 Lorentz a trouvé exactement ces transformations-là oui et puis Einstein il les redécouvre pour permettre de rendre compte des expériences d'optique Michael Samorley notamment il trouve que tiens ce sont les relations qui désormais relient les coordonnées spatio-temporelles d'un événement d'un repère par rapport à l'autre et de ce crois il se dit mais tiens et en même temps elles permettent de sauvegarder la valence des équations d'Axel et ceci c'est génial donc maintenant le gros problème qu'on peut s'en douter c'est que les équations de Newton ne vont pas rester invariants sous l'effet d'une transformation de Lorentz étant donné qu'elle était invariante sous une transformation de Galilée donc qu'est-ce qu'il aura à faire ? il faudra changer la loi de la mécanique et c'est ce que Einstein fera un peu plus tard et cela fera l'objet en fait de la dernière leçon du cours de Relativité terrestre donc on en est à la deuxième donc à la 5ème très bien on fait la pause donc voilà on vient d'établir donc les relations de transformer les coordonnées spatio-temporelles en relatif terrestre et alors pour l'information en 1887 de juin oui il y avait Freud qui avait remarqué que l'équation en fait transformation de Lorentz se développe au premier rang mais c'est invariant l'équation de d'Alembert qui est formulée en fait dans le cadre de la théorie élastique de la lumière donc bon lorsque sous l'effet d'une transformation de la quantité phi reste aussi un invariant donc la forme de cette équation-là reste invariant donc c'est ça un bon exercice si vous voulez vous amuser de démontrer que lorsque vous effectuez cette transformation des coordonnées vous allez obtenir la même équation où toutes les coordonnées seront barrées donc tu vois ce que vous savez faire cela c'est à dire que vous avez bien compris alors imaginons maintenant que je m'intéresse oui à représenter sous forme vectorielle cette transformation de enfin de Lorentz spéciale donc essayer d'approcher la transformation de Lorentz générale alors comment je ferais comme tout à l'heure je ne vais pas louper au tableau vous dites voilà il faut déjà x y z les trois coordonnées du vecteur r puis là j'ai y bar r bar donc là je remettrai x bar en haut plus x bar moins x bar donc j'aurai déjà le vecteur r bar qui apparaît que je continue et voilà le résultat que vous devriez obtenir donc si vous savez retrouver ce résultat-là c'est à dire que vous avez bien compris la méthode donc vous voyez sous forme vectorielle transformation de Lorentz et la suivante maintenant la transformation de Lorentz la plus générale elle sera obtenue en ajoutant encore ici plus un vecteur constant a et ici autant une constante b et j'aurai encore donc une transformation à 10 paramètres qui fonderait un groupe si je veux trouver la transformation inverse d'accord et bien je remarque donc je devrais expliciter x bar et bar z bar t bar en fonction de x et de la exactité j'ai 4 équations et 4 inconnues je prends l'inversé donc le physicien lui il fait les choses différemment il dit tiens si s bar est en mouvement par rapport à s à la communauté sv cela veut dire que si je me place dans s c'est comme si s barre c'est venu de moi avec une vitesse moins v donc je reprendrai la même relation tout ce qui n'est pas barré je le barre tout ce qui est barré je le débarre et je remplace v par moins v et voilà le résultat vous voyez tout ce qui n'était pas barré le barré tout ce qui est barré le débarré et chaque fois que je vois apparaître v je mets moins v là et ici enfin enfin ceci c'est la transformation de l'orex le plus général donc obtenu en ajoutant ici un vecteur constant a ici la constante v et puis je peux projeter cette relation aussi en définissant un gamma comme étant 1 sur la c'est carré dans la déclaration c'est carré je peux projeter cette équation vectorielle sur les axes x i x bar i en multipliant par le vecteur e i qui est égal à ij contre le bar j et comme tout à l'heure pour arriver voilà le résultat que l'on tiendrait et c'est là où je peux dire oui une transformation en un groupe qui dépend de 10 paramètres alors 10 paramètres c'est ici 3 angles plus 3 composants vecteurs vitesse en fait 9 plus la constante v ça en fait 10 bon ça c'est vraiment donc oui ça c'est l'exercice donc essayer de démontrer la variance de cette équation d'Alembert sous une transformation de Lorentz alors maintenant je peux m'intéresser donc à le phénomène d'aberration de la lumière en relativité de la valeur comment je procèderais ? bien évidemment vous vous rappelez tout à l'heure ça c'était la même composition des vitesses qui a conduit à cette représentation victorielle d'accord maintenant ce que je peux faire c'est remplacer les constants a, b, f et g dans cette relation parce qu'on vient d'établir on vient de trouver les valeurs de ces quatre constants si je fais ça voilà l'expression que j'obtiens et ceci décrit bien entendu si je remplace ici le vecteur vitesse V bar par C bar d'accord qui serait le vecteur de propagation de la vitesse de la lumière dans S bar dont le module bien entendu vaudrait C et bien je trouverais ici le vecteur C donc une orientation différente de la précédente dont le module vaudrait aussi C mais qui rendait compte des changements d'orientation des corps de provenance d'allumine à l'une étoile à cause du déplacement du référentiel par rapport au système d'inertie S donc vous voyez c'est beaucoup plus compliqué que tout à l'heure tout à l'heure c'était tous un mouvement que V égale V bar plus V maintenant vous voyez c'est drôlement plus compliqué et effectivement il doit y avoir des différences entre l'effet d'aberration en relativité classique et en relativité restreinte j'ai vu il y a un bouquin à la bibliothèque des sciences où une personne s'est amusée à faire des simulations de ce que vous verriez par exemple de la tour Eiffel oui si vous vous déplaciez avec une vitesse V qui approche la vitesse de la lumière il tient à compte en fait des phénomènes d'aberration il y a une image quand moi je l'ai vue j'étais incapable de reconnaître que c'était la tour Eiffel incapable lorsque la vitesse diminue devient même ne serait-ce que 9-10 ans de la visée de la lumière là on reconnait que c'est la tour Eiffel de notre monde c'est vraiment difficile alors ce que vous pouvez faire alors c'est en fait prendre le carré de cette expression-ci et le carré de l'expression droite petit exercice amusant c'est technique vous pourriez démontrer que le résultat c'est le seul donc où le V représente la vitesse à particules dans S V bar la vitesse à particules dans S bar et le grand V toujours en être escalatif de référencière S bar par rapport à S donc ce qui est bien avec cette relation c'est de voir que si V bar égale C alors on retrouve rapidement V égale C aussi et inversement et si V bar est inférieur à C et j'ai aussi V inférieur à C parce que ceci est positif donc le fait qu'on voit paraitre une racine carré de 1-V carré sur C carré quoi oui empêche évidemment la vitesse du référencière d'ailleurs d'exceler la vitesse de la lumière donc voilà si V bar égale C on arrive à C et puis c'est égalité alors ici la pression 3.12 qu'est-ce qu'elle représente ? elle représente la recomposition des vitesses si je suppose que la particule se déplace pour le cas d'une transformation de l'orraine suivant l'axe des x d'accord ? alors c'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure on a obtenu que Vx bon que je vais appeler V vu que j'ai une seule composante est égal à A alors A c'est 1 sur la machine carré de 1-V carré sur C carré comme ceci donc fois Vx bar donc c'est fois V bar plus V alors V on a obtenu c'était quoi V au grand V ? Quel point carré ? V c'était V je pense sur la racine carré donc ça me fera donc plus V euh plus V plus grand V sur la racine carré oui juste tout simplement tout simplement tout simplement vous pouvez vous pouvez faire un peu plus sur la racine carré d'accord oui je viens plus grand V donc j'en parle de l'expression là oui désolé je dis et donc ce que j'avais compris c'est que V est égal à V bar plus donc c'était V là donc V c'était grand V aussi sur la racine carré de 1 moins V carré 1 moins V carré sur C carré et ensuite c'était divisé par f x bar plus gt bar oui alors f si je ne me trompe pas c'était V sur C carré donc fois x bar sur un ordinateur de 1 moins V carré sur C carré et ensuite plus gt bar mais G c'est A sur la racine carré point T bon je sais pas que je n'ai pas fait d'abord pardon plus avant ici c'est non c'est g là d'accord oui c'est pas V c'est V pardon c'est V donc ici c'est V sur C carré il faut oui j'ai pas lu c'est combien V x bar c'est V x bar V x bar V x bar c'est V bar non ? V bar et donc on voit la racine carré et la racine carré simplifiée j'obtiens donc le résultat que V la loi composition des vitesses à une dimension c'est V bar plus V sur 1 plus grand V x V bar c carré donc ça c'est la loi composition des vitesses à une dimension alors ce que je vois encore vous voyez c'est que si V V bar devient beaucoup plus petit que C c'est la lumière bouff j'obtiens la loi composition des vitesses galiléenne donc à savoir que V x bar plus intéressant alors ceci me permet d'aborder dans mes expériences de Physio tout semble-t-il l'expérience de Physio donc Physio j'ai réalisé l'expérience suivante il met dans une bouteille si vous voulez dans un récipient transparent du liquide un liquide qui se déplace par rapport à la Terre avec une vitesse grand V on va le voir tout de suite donc voilà le liquide qui est à l'intérieur du récipient et qui se déplace avec une vitesse grand V alors il envoie un faisceau lumineux d'accord suivant cette direction là il a bien déterminé quelle est la vitesse de la lumière par rapport à la Terre alors qu'est-ce qu'on sait nous hein ? Qu'est-ce qu'on sait ? donc c'est ce que je vais faire ? bon c'est que la vitesse de la lumière donc je vais faire un peu de place hein parce que donc je vais faire un peu de place hein sur notre tableau donc je vais ré-créer cette relation regardez la place hein d'accord ? ici donc V égale V bar plus grand V sur V plus plus V bar V sur C donc qu'est-ce qu'on sait à partir de la batterie qui est restreinte ? oui bien c'est que V bar, l'amitié de la lumière dans le liquide oui on est d'accord ? c'est C sur N c'est C plus par la désolétraction ce qui veut dire que la vitesse de la lumière par rapport à la Terre c'est tout simplement V qui serait égale à V bar c'est C sur N alors je mets C sur M en évidence hein, c'est ce que je fais dans cette relation là donc M multiplie 1 plus V fois N sur C si j'ai pas fait l'erreur et ensuite divisé par 1 plus V bar donc C sur N donc ça va faire V sur N C juste ? donc je vais développer en série Taylor là oui le facteur 1 sur 1 plus V sur N C donc supposons dans l'expérience de Physio que la vitesse V ne soit pas trop élevée par rapport à C elle étant de l'ordre V qu'est-ce qu'il peut me dire quand je développe en série Taylor 1 sur 1 plus V ça fait combien ? 1 moins 6 donc ça me fait à peu près 1 moins V sur N C comme ceci donc ici au lieu de diviser par 1 plus V sur N C je peux tout simplement multiplier par 1 moins V sur N C alors maintenant je peux je vais tout développer donc je dis voilà la vitesse de la linéaire par rapport à R c'est égal à C sur N multiplier par alors je distribue je vais avoir 1 alors moins V sur N C puis plus V N sur C comme ceci moins V carré sur C carré juste alors ici je vois apparaître donc un terme de la communité ici des termes en V sur C V sur C et là en V sur C au carré alors ceux-ci sont évidemment les dichas devant les autres donc le premier ordre je peux te inviter par être ceci et qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste que ceci c'est égal à C sur N très bien puis si je multiplie donc celui-ci par cet ordre c'est égal à l'autre je trouve moins V sur N moins V sur N comme ceci comme ceci et ensuite plus ça va me faire du V sur C du V sur C et le carré sur N sur N sur N sur N donc ça c'est le résultat et qui a été trouvé expérimentalement par Physio en 1851 donc il fait l'expérience il fait ses mesures il trouve exactement cette relation-là alors quelle est l'interprétation qu'il en donne ? ça qui est amusant parce qu'il ne connait pas la maladie intéressante donc nous on voit théoriquement ce que l'on doit avoir tenu et bien on va voir son interprétation classique d'expérience donc je vous présente de nouveau ici la thème donc c'est fait avec une question de PowerPoint il y a à peu près 5 ans donc là ça prenait une seconde maintenant ça prend une minute c'est la compatibilité gérée des versions PowerPoint donc ici le récipient qui fait place le Fd et voilà je lui dis ceci ben voilà c'est comme si la vitesse de la lumière par rapport à l'éther oui va laisser sur R la vitesse maintenant de l'éther par rapport au liquide moins 20 sur R carré et enfin la vitesse du liquide par rapport à la terre donc en définitive vous avez dit que la vitesse de la lumière par rapport à l'éther oui non que la vitesse de la lumière par rapport à la terre ben c'est la somme des trois donc la vitesse de la lumière par rapport à la terre c'est bien c'est sur R ou en basse l'éther donc vous voyez il supposait qu'il y avait un entraînement partiel de l'éther par rapport au liquide donc l'effet de l'aberration là on n'a pas besoin de considérer l'effet d'entraînement l'expérience de Michelson Morley c'est un entraînement total et là c'est un entraînement partiel de l'éther donc oui alors maintenant suivant la relatilité restreinte comment interprète-t-on cette expérience là je vais la regarder donc voilà je représente de nouveau donc le repère de la terre ensuite le récipient avec le liquide qui se déplace avec la vitesse de l'air par rapport à cette même terre et voilà notre interprétation c'est de dire ben voilà la vitesse de la lumière par rapport au liquide c'est c'est sur R et c'est plus par rapport à l'éther ensuite la vitesse du liquide par rapport à la terre CV et la loi de composition nous dit tout simplement que la vitesse de la lumière par rapport à la terre oui ben c'est la loi de composition relativiste qui me donne le même résultat donc vous voyez que on s'est affranchi hein de l'existence de l'éther on n'a pas besoin d'éther pour expliquer notre expérience étant donné que la vitesse de la lumière est invariante par rapport à tout système ici donc il n'y a pas de système privé léger l'éther n'existe plus donc c'est une façon rien plus simple d'expliquer les choses alors maintenant oui qu'est-ce qui se passe au niveau je pense de la loi de composition des accélérations qu'est-ce qu'il en est maintenant des accélérations ? je crois qu'on en tire un signe donc ici c'est la loi de transformation de l'orène spéciale loi de composition des vitesses suivant l'hypothèse ou la vitesse de la particule donc on peut se poser la question qu'est-ce qu'il en est maintenant des accélérations ? des transformations de l'orène c'est de la loi de composition des vitesses donc je rappelle la première loi de composition des vitesses donc v est égal à v bar donc je prends v sur 1 plus v bar pour v sur c'est carré ensuite le x donc le x donc le x est égal à x bar en principe plus v sur c'est carré sur la racine carré de 1 moins de carré sur c'est carré et ensuite le t on a vu que c'était égal à c'est v sur c'est carré donc x bar plus t bar le tout divisé par la racine carré de 1 moins d'exercer sur c'est carré alors donc si je me limite à la transformation de l'orène spéciale est-ce que je peux calculer ce que vaut l'accélération ? ben oui gamma c'est égal à dv sur dt alors ça c'est aussi égal à dv sur dt bar divisé par dt sur dt bar comme ceci il ne reste plus que l'effectuer ce calcul donc peut-être commençons donc je vais voir dans les notes si j'ai procédé de cette façon là donc je veux dire en général on s'imagine bien si je dirige ceci par rapport aux quantités je peux obtenir que gamma et gamma bar vous voyez bien je dirige ceci voilà donc cela veut dire oui que ce serait très compliqué à faire mais c'est possible c'est possible que la loi Newton donc oui de sa structure relative terrestre vu que j'ai plus la variance bianuléenne enfin la variance je dirais ici de Lorentz de l'accélération donc le gamma dv sur dt donc c'est bien cela le gamma bar ah oui je fais différemment je fais différemment moi je dis gamma bar c'est dv bar sur dt bar alors le dv bar sur dt bar c'est dv bar sur dt disait par dv bar sur dt on est d'accord avec ça ? maintenant je calcule d'abord donc ici j'ai l'impression que ici c'est un petit v c'est un petit dv bar sur dt qui est égal à quoi ? alors alors on dit je dois dériver le v bar par rapport à dt donc comment trouver le v bar ? je vais reprendre cette relation-ci simplement en barrant ce qui n'est pas barré et en débarrant ce qui n'est pas barré donc je dirais v bar égal v mais v je remplace par moins v ici ça me fera 1 moins petit v par grand v sur ck on est d'accord avec cette relation-ci ? ça c'est inverse donc si je divise si je dérive ceci par rapport au temps t j'organise que v bar par rapport à dt égale c'est d'abord ici j'aurais la dérivée de v par rapport à t d'accord ? donc c'est inverse gamma fois la dérivée de moins v par rapport à dt donc je fais 0 multiplié par le dénominateur donc ça multiplié par a moins v pour grand v ckv ceci puis je fais moins donc le numérateur c'est-à-dire petit v moins v fois la dérivée de ceci par rapport au temps t donc j'ai déjà un point là donc je rends plus ici je vais retrouver un gamma, un grand V sur ces carrés et tout ceci je dois le diviser par le carré du dénominateur ici donc je dois diviser par un moins petit V par un grand V sur ces carrés au carré donc je vais m'intéresser donc on voit bien le dénominateur il est correct je vais m'intéresser au numérateur donc je regarde que j'ai bien la même chose alors le transparent suivant nous montre que le résultat que je contenais c'est ceci donc je vais voir si c'est correct donc ici j'aurai gamma puis moins gamma fois V sur ces carrés donc ici j'aurai plus le gamma fois petit V pour le grand V sur ces carrés donc ces deux gamins effectivement se suppriment ainsi j'aurai moins gamma sur le grand V sur ces carrés tu vois que je peux mettre le gamma en éviant ça ce sera gamma qui multiplie un moins grand V sur ces carrés et donc c'est bien ce résultat-ci que vous voyez donc maintenant le deuxième résultat démontré c'est que Dt bar sur Dt est égale à ceci donc tout ceci je peux effacer c'est à dire que j'ai besoin de la transformation inverse donc tout ce qui n'est pas barré je barre ce qui est barré il est barre donc c'est à dire que Dt bar sur Dt est égale donc je redérive le numérateur je reteniens que c'est moins V sur ces carrés fois la dérivée du numérateur donc ça va me faire moins V sur ces carrés fois X plus T fois la dérivée du numérateur donc ça va me faire moins V sur la résine carrée au 2 donc moins V ah oui non c'est une constante oui donc ça fait 0 en principe juste donc je vais prendre une longe donc j'ai obtenu une constante ici enfin non 0 et ceci je dois le diviser par le carré du numérateur donc ça veut dire que je dois le diviser par ceci tout simplement donc en définitive c'est égal à 1 moins V sur ces carrés divisé par la résine carrée de 1 moins V carré sur ces carrés c'est juste et maintenant dans l'état final c'est de diviser ce premier résultat par ce second donc quand je fais cela je vois que évidemment ici je vais avoir un 3,5 et ensuite je vais avoir ce facteur là fois cet autre facteur et puis je vous renseigne un gamma qui apparaît donc voilà ce que j'ai voilà le gamma puis alors si j'ai un gamma oui oui tout à fait oui j'ai bien ceci hein fois celui-ci donc ça donne bien 3,5 donc je l'ai assez bien c'est correct et puis diviser par ce facteur-ci et remultiplier par celui-là ça donne bien la puissance ce que j'ai remarqué c'est que l'on en général va dans une dimension le gamma bar est différent de gamma donc il n'y aurait pas la variance des équations de Newton par rapport à la transformation de l'oreille mais ce qui est encore vrai c'est que lorsque gamma égale 0 gamma bar égale 0 et lorsque gamma bar égale 0 gamma égale 0 et ça c'est vrai même pour la transformation de l'oreille générale donc si une particule se déplace avec un mouvement recté d'une uniforme par rapport à celle d'une assigne si on mouvement recté d'une uniforme par rapport à tout système d'une assigne donc l'accélération conserve un caractère absolu en relativité générale ce serait plus vrai donc là vous avez des questions là-dessus ? non c'était bien compliqué donc résumé on a une transformation de l'oreille générale voie de composition de la vitesse de la dimension et puis voie de composition des accélérations à une dimension en général on est obligé de repenser de la formulation et de la mécanique d'accord ? de la dynamique j'en reviens donc j'ai du temps tant mieux à vous parler de la pilatation du temps et du phénomène de contraction de l'oreille donc il y a de la tension du temps on avait vu cela dans l'expertise de Michael Sam Morley vous vous rappelez à propos de quoi ? et bien c'est ce qu'on avait considéré le faisceau qui donc le faisceau qui est en wagon allait se réfléchir sur le mur en haut et au mur en bas et puis par rapport au quai de la guerre le faisceau avait fait une trajectoire qui était plus compliquée il fallait retenir que dans les deux cas la vitesse de la lumière a laissé oui et si on voulait bon en définissant tant qu'époux dans le wagon tant qu'époux par rapport au quai de la guerre relier cette géométrie du triangle rectangle on devait dire voilà le carré du côté nu c'est-à-dire le carré du déplacement du wagon en bas plus le carré de la hauteur du wagon et on avait vu l'apparaître là oui j'irai la transformation qu'on appelle la dilatation du temps savoir que dans le wagon un temps propre c'était la mesure du temps écouté entre deux événements qui se passaient en un même endroit donc les deux éléments étaient colocaux il fallait que la montre puisse rester au même endroit pour mesurer l'intervalle de temps qui séparait deux éléments et là on voyait que mesuré par rapport à notre plan à savoir le quai de la guerre l'intervalle de temps mesuré était plus long que ce qui était mesuré dans le wagon mais ici on va voir tiens comment on peut retrouver ce résultat-là à partir donc des transformations de l'orraine spéciale donc voilà j'imagine ici qu'il y a de la guerre c'est bon il y a d'oeuvre et puis un observateur qui va se déplacer dans le repère S'h par rapport à S avec une vitesse grand vue alors cet observateur là-haut va être muni d'une horloge d'accord qui est situé au point au bas et il va nous sortir donc voilà l'observateur qui est attaché ici en haut barre il a une horloge et il mesure son autre horloge alors je vais considérer deux événements le premier événement c'est l'événement qui coïncide au passage de S'barre en face de l'horloge H1 et l'événement numéro 2 c'est le passage de l'observateur dans S'barre à l'entrée où se trouve l'horloge H2 par rapport à S d'accord alors alors je reprends les quotations de transformation de Lorentz et qu'est-ce que je dis ? ben je dis je dis ceci les deux événements l'événement numéro 1 et l'événement numéro 2 ils sont caractérisés par quoi ? mais par le fait que dans S'barre oui l'observateur se trouve en 23 il se trouve en x-barre gale 0 on est d'accord ? donc les deux événements je reviens en arrière les deux événements pour S'barre sont colocaux ils ont lieu au même endroit cet événement au lieu a lieu là en x-barre gale 0 cet événement-ci a lieu en x-barre gale 0 vous voyez ? donc ils sont colocaux donc c'est quand on arrive au H2 tiens c'est le rayon qui part dans l'autre qui revient dans le bas les deux événements émission de rayon et réception du rayon ont lieu en un seul et même endroit donc il va mesurer un temps propre l'observateur de S'barre mesure un temps propre donc je différencie ces relations-là donc je prends la variation donc j'ai delta x égale delta x barre delta x barre sur la raison de carré là j'ai delta t égale b sur c carré delta x barre plus delta t barre sur la raison de carré et puis ce que je peux apposer dans cette relation-là c'est de dire ben voilà mon delta x barre est égale à 0 donc qu'est-ce qu'il en découle ? qu'il en découle évidemment que delta t est égale à delta t barre sur la racine carré or delta t barre c'est l'intervalle de temps mesuré par l'observateur dans l'espoir entre les deux événements c'est un temps propre ça donc on voit que tiens la mesure d'un temps impropre par rapport au quelle manière est-ce qu'il en découle qui est égale à la musée que ce n'est pas comprendre oui fois un vecteur de dilatation d'accord ? donc là j'obtiens que delta t est toujours plus grande que delta t barre parce que ce vecteur 1 sur racine carré est toujours plus grand que 1 et donc la durée relative mesurée par rapport au d de la vitesse toujours plus grande que la durée propre mesurée dans l'espoir donc je vous rappelle c'est le gal avec le sapin dans le wagon situé au centre du wagon il y a un arimo lumineux qui lui revient mesure l'intervalle du temps ben disons la lumière a fait un voyage vous vous rappelez c'était 2 L vers le haut 2 L vers le bas puis je divise par la vitesse de la lumière c'est donc c'est simple tandis que par rapport à la lumière la lumière elle a fait ça c'est plus long hein à la vitesse C on voit bien la trajectoire la plus grande qu'elle faut là on prend les hypoténies le triangle rectum donc c'est clair la durée relative est toujours plus grande que la durée de l'espoir vous avez un problème avec ça ? c'est clair ? question ? bon alors physiquement il y a l'expérience qui rencontre de ces dilatations du temps c'est le fait que on observe à la surface de la Terre des myons qui proviennent de une latération dans la haute atmosphère de des myons et on sait que la durée de vie de ces myons est extrêmement grosse ah oui alors attendez avant de passer à l'histoire des myons ici je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si le véhicule de la haute se déplace avec une vitesse qui vaut la racine générée de trois termes dans la haute des myons donc dans ce cas-là je suppose de se croire que lorsque l'observateur monte au trois ici les deux horloges sont synchronisées et que lorsque l'observateur va glisser ici ah oui ça c'est au départ donc toutes les horloges sont synchronisées au départ elles marquent le temps T et puis on laisse le temps s'écouler et alors on va regarder qu'il y a les temps marqués par les horloges dans les horloges dans les horloges alors regardez bien ce qu'elles deviennent ça prend dedans voilà vous voyez que ces horloges-là ont eu un demi-tour celles du bas alors que celles du haut ont fait seulement un quart de tour alors est-ce que c'est logique ? j'ai que déclater le delta T est égal à delta T va sur delta T va sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré alors v carré sur c carré ça fait trois quarts 1 moins trois quarts ça fait un quart la racine carrée de un quart c'est un demi mais je prends la lettre donc ça peut lire 2 donc je vais trouver que le delta T peut être égal à 2 delta T c'est bien ce que j'observe quand celui-ci m'indique qu'il y a l'intervalle de temps de 15 minutes celles qui sont restées au centre je viens de m'indiquer qu'il y a l'intervalle de temps de tremblement d'accord ? et alors là je vois donc apparaît bien entendu l'impossibilité de synchroniser les horloges de S-bam et des horloges de S tout à fait impossible je peux les synchroniser une fois au départ mais ensuite je dirais il y a une dérive du temps d'accord ? d'accord ? alors l'histoire des muons donc l'histoire des muons c'est que les muons sont des particules des instants qui ont une qualité de vie de 2-10-6 secondes si vous parcourez si vous parcourez si les muons voyagez par exemple avec les oeufs de la lumière en tout cas il va y avoir une vitesse très proche quelle est la distance qu'il pourrait parcourir en 2-10-6 secondes ? combien ? je ne sors pas je crois qu'il y a 2-10-6 secondes or on sait qu'ils sont ils sont provés en fait à des hauteurs dans l'atmosphère qui dépassent les 10 km donc on se dit c'est impossible je vais les observer au sol or on les observe au sol alors comment pouvoir expliquer ce paradoxe ? et bien il faut faire apparaître justement le phénomène de la dilatation du temps à savoir tiens le muon se déplace avec une vitesse qui vaut ceci par rapport à la vitesse de la lumière le facteur 1 sin carré de 1-1 sin carré de 1-1 sin carré ça fait 10-2 donc ça veut dire 1 sur 1 sin carré ça nous fait un facteur à peu près de 100 ça veut dire que la dilatation du temps que l'on s'attend à observer pendant que l'on s'attend au sol c'est un temps de parcours qui dure 100 fois plus grand que 2-10-10 secondes oui ça veut dire 2-10-4 secondes dans 2-10-4 secondes à la vitesse de la lumière il peut parcourir non pas 600 mètres mais 60 km c'est la raison pour laquelle on peut observer des muons à la surface de la Terre c'est parce que par rapport à la Terre à la distance parcourue par les muons donc c'est la vitesse V fois delta T corrigée de l'effet de dilatation du temps parce que le temps de 2-10-6 c'est un temps propre mesuré dans le repère des muons d'accord et pas dans le repère de la tête de la Terre de la Terre de la Terre eh bien j'en reviens au phénomène de contraction des longueurs alors est-ce que vous voyez dans l'extrême de ma question de l'orlée que vous voyez encore comment avez-vous le phénomène de contraction des longueurs et bien il était apparu lorsque nous considérons les faisceaux R et S au moment où ils se réfléchissaient sur les parents insérés au wagon on disait tiens ces 2 événements-là sont simultanés dans le wagon mais ils ne sont plus simultanés par rapport qu'ils avaient là et on a vu à ce moment-là apparaître l'effet de construction des longueurs donc je vais voir mon événement dans cet autre contexte donc imaginez dans S bar une barre rigide de longueur A bar B bar c'est une longueur que je l'appelle L bar d'accord ? et je vais mesurer à cette longueur-là avec un flasher mineur qui est allé se réfléchir sur la mémoire ici qu'il faut envoyer là et je trouve par exemple que c'est une seconde lumière d'accord ? alors comment moi je vais mesurer dans S par rapport à la terre la longueur de cette barre donc ils vous passent à une vitesse phénoménale imaginez je ne sais pas moi 275 000 km par seconde comment allez-vous faire pour mesurer ces longueurs dans le repère de la terre est-ce que vous êtes d'accord sur la façon de faire suivant ? je vais dire ben voilà je vais équiper mon repère S d'un très grand nombre de relonges autant que je veux à côté de chaque en haut je place un observateur et puis je dis à tous les observateurs voilà un temps T donné je précise par exemple lorsque vos horloges et toutes vos horloges ont 10 secondes vous voyez vous regardez si l'extrémité de la barre se trouve en face de vous oui ou non si elle se trouve et bien vous me dites quelle est la position X qui lui correspond et puis je fais pareil pour l'extrémité à barre je demande quel est l'observateur qui a vu l'extrémité de cette barre là au même temps au même moment on est d'accord c'est comme ça on va procéder autrement dit là oui entre mes deux événements mesure cette extrémité et mesure de cette autre extrémité ce qui caractérise ces deux événements c'est que l'intervalle de temps delta T est égale à combien delta T zéro parce que j'ai dit on fait de la mesure en même moment d'accord non le delta T est égale à z très bien donc étant donné la longueur L bar que vaut la longueur L dans S donc voilà je reprends les équations de Lorentz que je différencie et je dis mais voilà dans ces équations là je vais imposer d'accord que delta T égale à zéro delta T c'est ceci donc si je fais cela qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que je retiens ? ok donc entre les deux événements mesure de l'extrémité de A mesure de l'extrémité de B donc ce qui caractérise ces deux événements c'est le fait que delta T est égale à zéro donc si j'impose delta T égale à zéro vous voyez la première relation alors j'en déduis que V sur C carré fois delta X bar doit être égale à moins delta T bar alors je vais réinjecter ce résultat là dans la première relation donc dans la première relation j'ai que delta X est égale à delta X bar puis plus V fois delta T bar donc ça fera moins V carré sur C carré fois delta X bar j'ai remplacé bien entendu V fois delta T bar par ceci alors je trouve que tiens je connais delta X bar en évidence lorsque j'ai oublié il y avait divisé par la racine carré de V carré sur C carré donc ceci c'est égale à delta X bar que multiplie 1 moins V carré sur C carré divisé par la racine carré donc multiplié par la racine carré la racine carré je trouve donc vous voyez que si ceci j'appelle ça n la longueur de la barre mesurée dans S c'est égale en fait la longueur propre de la barre dans S bar multiplié par un facteur de contraction vous voyez alors c'est ce qu'on avait trouvé avec l'expérience de Michelson Morley c'est que vous avez le wagon qui se déplace par bouquet de la gare lorsque c'est la gare j'ai balisé j'ai des mesures de distance X et puis je dis à mon observateur tiens mes deux observateurs lorsque les deux rayons arrivent aux extrémités du wagon sur les deux miroirs ces deux éléments sont simultanés dans le wagon faites votre mesure alors qu'ils mesurent on croit le X c'est XAXE dans le wagon qu'est-ce qu'ils mesurent une distance ? ils mesurent 4N et alors on a vu la relation entre 4N et une graduation par 4KG c'était justement ce facteur de votre X voilà ça c'est donc le résultat que la longueur relative mesurée toujours inférieure à la longueur 3 dans le facteur de contraction qu'on décide bon j'en reviens à l'histoire de l'ion comment expliquer enfin interpréter en fait l'histoire enfin l'histoire de l'ion qu'on faisait tout à l'heure avec cette étape de contraction donc imaginez que vous vous asseyez sur l'ion d'accord et que vous vous déplacez avec lui ne parle pas à vous c'est la terre qui vient vers vous d'accord donc la grosseur vient vers vous c'est ce que vous observez vous vous êtes au recours vous voyez la terre s'approcher de vous avec une vitesse paraméneuse qui a voisine la vitesse de la lumière d'accord très bien alors donc j'essaie de réfléchir parce que c'est pas c'est pas simple c'est pas simple donc oui vous êtes donc dans l'observateur alors la longueur de la prospère la longueur de la prospère qui est une longueur propre donc elle vaut 60 km vous dans l'ampère de l'ion qu'est-ce que vous mesurez ? puisque c'est vous qui vous déplacez par rapport à la prospère vous mesurez évidemment cette longueur affectée du facteur de contraction vous voyez donc vous divisez ce facteur de 60 km par rapport à 100 vous trouvez que c'est 600 m et vous trouvez que tiens par rapport à votre repère l'épaisseur de l'atmosphère oui ressemble à quelque chose qui est une épaisseur de seulement 600 m vous voyez la réalité de la lumière c alors si vous calculez de 10 mois 6 fois 300 000 km par seconde vous trouvez environ 600 m donc vous pouvez traverser cette hauteur de l'épaisseur donc vous voyez tout à l'heure on avait pris le point de vue au sommet par rapport à la Terre et on en avait usé de la propriété de la dilatation du temps pour rendre compte l'existence de l'ion à la surface de la Terre cette fois-ci on s'est placé dans l'opère du muon on s'est dit tiens c'est comme si la Terre s'approchait de nous avec une vitesse moins V qui est projetée de la lumière donc l'épaisseur de l'atmosphère qui est qu'elle est c'est une distance forte c'est quelque chose de réel bien vu par moi dans le monde elle s'est contratée d'un facteur en niveau en 100 donc elle apparaît comme étant seulement de 600 mètres est-ce que je peux à la vitesse de la lumière et donner mon temps de vie très réduit par contre cette épaisseur oui j'ai rien d'accord donc voilà je m'en arrête ici c'est à venir c'est juste c'est tout